Cette fillette n'a que 6 mois. Elle a été injectée d'une soude caustique par sa marâtre. La scène s'est passée à Tassène dans la préfecture des forêts carrières. Depuis, la fillette souffre d'une pathologie dont elle doit être opérée. Pathologie que nous explique ce médecin. La maladie dont l'enfant souffre s'appelle la hernie omblicale, avec une augmentation du volume de l'air omblique. Ça veut dire que l'omblique est ouvert et n'est pas complètement fermé. Vous savez, sous la ligne blanche ici, c'est un point faible. Quand l'omblique est ouvert, plus le trou est petit, plus les gants et le buplon rentrent dans le trou avec les nerfs. Donc si elle rentre avec les nerfs, ça va serrer. Une bonne partie rentre dans le trou, le trou va serrer. Donc ça va du faire mal à tout moment. C'est tout que l'intéressé mange. Quand il marche, le grand mat de l'enfant, c'est qu'il y a encore une partie de l'enfant souffre de l'épipot rentre dans l'enfant. A tout le monde, il va y avoir mal. Cette pathologie, elle est à opérer quand ça tombe mal dans le trou avec les filles et les enfants. L'ONG Protection Filles et Femmes de Guinée a apporté un soutien financier à la famille. La remise du don a eu lieu dans le local du centre chirurgical d'armée du bataillon d'infanterie du camp Kamayen. Les parents sont visiblement sous le choc, mais soulagés par ce geste humanitaire et symbolique de la part de cette ONG. Bonne nouvelle. L'opération de la petite fille a été une réussite, comme vous le constatez d'ailleurs sur ces images. Protection Filles et Femmes de Guinée, de continuer dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de démunis dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se prendre en charge sanitariquement. Donc, je crois que vous l'avez beaucoup à faire et je vous remercie.